Ma mère était un hébert, ça c'est français. Oui, mon nom c'est espagnol. On ne parle pas espagnol ici. Moi c'est Miguel Román. Je savais descendre. Ils étaient les premiers espagnols qui arrivaient dans la Luziane et c'était à Nouvelle-Iberie. Moi je parle Cajun. C'est son appel Cajun. Quelqu'un m'a dit que c'est ça, ça parlait dans la France. J'étais né en 1945, dans le village de Roma. Quand j'étais jeune, je restais avec mon grand-père et ma grand-mère. Ils restaient à Kaplan, Louisiana. Ils m'ont élevé jusqu'à j'avais 6 ans. Et ça ne pouvait pas parler en anglais du tout. Et puis, j'ai commencé l'école à une école catholique. Je ne parlais pas un mois en anglais. Pas du tout. Je ne comprenais pas en anglais du tout. J'étais instruit par des sœurs et ça me disait que je ne pouvais pas parler français à l'école. Et les sœurs, elles avaient des straps. Et ça me passait ça et qu'on a essayé de parler. Je ne me rappelle pas bien comment j'ai commencé à parler en anglais. Mais je parlais en anglais. J'ai gradué à Delcambe en 1963. J'ai rencontré un homme à l'école à Delcambe. Moi, j'étais dans le 12e et elle était dans le 11e. Et quand moi et ma femme s'en mariaient dans 1964, le prêtre à Delcambe, son nom c'était père Gauthier, il faisait la messe au français. Il nous a mariés au français. On a travaillé ensemble toute notre vie. On avait un magasin, c'était un Western Auto. Quand on avait un business, je parlais français tout le temps. Parce que tout ce que quand j'étais avec moi, ça parlait français. On se parle souvent. Moi et mon frère, on va pécher réglé. Et on parle français proche tout le temps. J'ai des amis qui ne restent pas loin d'ici. On parle français tout le temps. Et on essaie de garder ça. Mais ça ne sera pas ici pour trop longtemps. Parce que personne d'autre parle ça. Ça vit une bonne vie, tout ce que je peux dire. Et je suis content de ce temps. Moi et ma femme, on est toujours... Elle peut vivre une bonne vie. Elle m'allait manger les écrivices lors de l'homme.